On veut être au service de tous les agriculteurs, syndiqués, non syndiqués. Néanmoins, on s'appuie vraiment sur nos structures locales. A l'origine, on a eu une FDESFA qui est très renouvelée, où il y a beaucoup de nouveaux et de jeunes agriculteurs. Il se trouve qu'on a eu une FDESFA qui a maintenant 4 000 adhérents, qui est en constante augmentation malgré les crises qu'on connaît. Dans notre panoplie de services et dans notre idée, il faut absolument qu'on communique mieux. Le monde agricole a besoin de communiquer. Et donc notre objectif du conseil d'administration de la FDESFA avec les jeunes agriculteurs, c'est véritablement de mieux communiquer et donc de créer un journal avec une ligne éditoriale qui sera là ouverte et respecter quelque part les prérogatives, la philosophie de notre implication syndicale. L'idée qu'on se fait du journal et de ce que nous allons écrire, ce n'est pas d'orienter les gens, mais c'est de leur donner tous les éléments qui leur permettent de décider. Ce qui est le plus mauvais dans le monde agricole d'aujourd'hui, c'est qu'on décide à leur place. Et ça, ce n'est pas bon pour l'avenir du monde agricole. C'est un outil d'aide à la décision, mais aussi on veut être le reflet de l'économie locale. Donc on est sans doute un petit peu précurseur ou innovateur dans notre manière de faire, puisque nous avons décidé de mettre 25 jeunes agriculteurs et agricultrices autour de la table, mais aussi d'y associer les retraités. Et aujourd'hui, nous sommes près de 30 agriculteurs à décider ce que sera notre journal demain. Parce que nous ne voulons pas expliquer aux agriculteurs ce qu'ils doivent faire, mais plutôt être acteurs de leur monde rural, du monde agricole qui nous entoure. Donc c'est pour ça qu'on a été sur tout le département, géographiquement, par l'âge, par le sexe, hommes, femmes, quasiment à parité, de façon à avoir un journal qui soit le plus adapté possible sur notre territoire. L'appui du groupe Réussir est déterminant par les Réussir qu'on appelle production. Donc pour nos grandes productions de la Mayenne, d'élevage, lait, volaille, porc, viande bovine, véritablement c'est d'avoir tous les atouts pour la meilleure information possible.